Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com, voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 4 janvier 2016. Mais avant tout permettez moi de vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2016 accompagné de mes meilleurs voeux et donc sur cette paire de devises euro dollar et bien pas trop de changements depuis les dernières analyses que j'avais effectué puisqu'on était ici dans une zone de range entre 1.0808 et 1.1060. On a continué à évoluer ici dans cette zone avant de revenir ici aujourd'hui tester cette zone de support. Donc une zone de test qui provoque pour l'instant une phase de rebond avec une attaque un peu plus forte de cette zone de support mais pour l'instant une zone qui ne cède pas. Si toutefois elle venait à céder comme nous voyons ici que nous n'avons pas une configuration trop survendue. On pourrait donc imaginer ici une phase de baisse qui provoque justement cette zone de cassure. La zone intéressante à surveiller sera celle des 1.0729 puisqu'elle correspond au retracement à 61.8% suite à la phase de hausse ici du mois de décembre. Donc si cette zone venait à casser le retracement ici et bien donnerait le signal d'une possibilité d'un retour sur un retracement total ici sur la zone des 1.0525. Mais tant que nous sommes ici au delà de cette zone, même si la dynamique, nous pouvons penser qu'elle est interrompue parce qu'il n'y a pas de relais direct ici après cette phase de consolidation. Pour l'instant la neutralisation ici court terme est toujours de rigueur entre 1.0808 et 1.1060. Il faudrait une rupture haussière des 1.1060 pour avoir un signal de poursuite du mouvement haussier qui avait été donné ici par cette impulsion. Sur la paire de devises de l'arienne, nous avons ici un signal assez intéressant dans le sens où nous avions ici une dynamique haussière qui était venue tester une zone horizontale à 123.61. On était bien resté ici sous cette zone avant de commencer à consolider. Alors il n'y avait pas trop de danger jusqu'à ce que cette zone ici, zone des retracements à 61.8% qui était devenue une zone de support ici ces derniers jours, et bien cède pour nous donner un objectif de retracement total sur 118.06. D'un point de vue moyen terme, on confirme une neutralisation après une phase de hausse. Mais si les cours venaient à casser ici cette zone des 118.06, et bien on pourrait repasser dans un biais baissier. On verra un peu mieux ici en journalier, d'un point de vue moyen long terme, et bien le fait de repasser ici sous cette zone pourrait commencer à nous donner un signal de retournement de la tendance moyen long terme. Puisque nous voyons ici en daily, et bien on est ici sur une phase moyen terme donc neutre. Si on casse ici cette zone de point bas, et bien on pourrait marquer un mouvement de consolidation assez fort. Donc pour revenir sur une vue 4 heures, vous voyez que cette zone ici ne serait qu'un prémice à un possible retournement qui serait validé ici sous la zone des 116 yens pour 1 dollar. Toutefois tant que les cours résistent ici et rebondissent 1 sur 118.06, 2 sur 116, et bien on est toujours dans une phase de neutralisation moyen terme. Et enfin nous terminons avec l'or, et je vais attirer votre attention ici sur cette zone des 1080 dollars l'once qui correspondait ici à une zone de point bas suite à cette dynamique baissière. Et bien cette zone des 1080 dollars l'once, on la retrouve ici, puisque c'est cette zone qui fait office de résistance. Et ce que l'on peut voir ici c'est que depuis la rupture, et bien nous avons cette zone ici qui vraiment résiste. On a eu une petite attaque ici au début du mois de décembre, et puis depuis, et bien cette zone est vraiment une résistance majeure, tant pour la tendance court terme que nous avons ici que pour la tendance moyen terme. Toutefois le fait que cette zone ici de point bas soit désormais active comme une zone de point haut, c'est à dire comme zone de résistance, nous montre que nous sommes dans une poursuite de mouvements baissiers moyen terme. Donc même si on est ici dans une phase court terme qui est relativement neutre, on peut s'attendre ici, tant que les cours ne cassent pas d'une manière significative la zone des 1080 en direction des 1099 dollars l'once, et bien à une poursuite, on peut s'attendre à une poursuite de cette dynamique baissière moyen terme qui serait validée par une rupture baissière ici de cette zone des 1046 dollars l'once. Il faudrait vraiment une rupture assez forte à la hausse de cette zone des 1080 en direction des 1099 dollars l'once pour commencer ici à avoir un semblant de signal de retournement. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance de voir au prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada